Bonjour, nous sommes à Paycon 2014 à Montréal, nous sommes avec Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour. Donc on va parler de Twitter et notamment du Twitter et de logiciels libres. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, sur quoi vous travaillez? Oui, sur GitHub, on peut aller sur GitHub, github.com.twitter. On retrouve plus d'une centaine de projets de logiciels libres qui sont soit faits par Twitter ou auxquels Twitter contribue de façon majeure. Twitter a été bâti vraiment avec du logiciel libre, avec de l'open source. La plupart de notre infrastructure, de notre stack logiciel est en logiciel libre ou utilise des logiciels libres. Twitter est programmé en Ruby, en Python, il y a du Scala, on utilise OpenJVM comme Virtual Machine sur nos serveurs. Puis on a des projets autant pour du front-end comme Bootstrap, qui est un projet de mise en page pour aider, surtout que des projets comme Mesos, qui est une virtualisation qu'on utilise pour gérer nos serveurs. Donc, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, quand on a des projets, il y a la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer. Tout le monde n'est pas capable de travailler dans des projets libres. Il faut apprendre à contribuer. Il faut apprendre en termes de gestion. Donc, aujourd'hui, c'est géré comment aujourd'hui? La façon qu'on a été organisé chez Twitter, c'est Chris Anasic, qui était chez Red Hat auparavant. Donc, il connaissait… Il a le savoir-faire. Oui, exactement, certainement. Et puis, il s'est joint à Twitter il y a peut-être trois ou quatre ans. Et la façon que ça marche, c'est que tous les projets peuvent être open sourcés, mais on a un processus à l'interne pour s'assurer que d'un point de vue légal, d'un point de vue technique, puis d'un point de vue de participation avec la communauté aussi, tout soit fait dans les règles de l'art. Et une des choses qui est très importante pour nous, entre autres, c'est que si on a une pièce importante à mettre en logiciel libre, on va travailler très fort pour aller trouver au moins deux, trois autres compagnies qui vont supporter eux aussi, qui vont adopter, qui vont supporter, qui vont contribuer directement au code de ces différents projets-là. Pour nous, c'est la façon de savoir que oui, OK, c'est un projet qui est pertinent, qui a sa raison d'être, mais qui va aussi en allant chercher cette participation-là de d'autres personnes. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de Bootstrap ou de chercher une chose, c'est qu'il y a d'autres grandes structures, peut-être du web, on va appeler du nouveau web, on va parler de Facebook, on va parler de Google. Google, il y a Hadoop, en fait, quelque part, il y a une sorte de savoir-faire maison, d'une intelligence maison, et d'un coup, on va le sortir et on va se dire, bon, est-ce qu'on le met en open source, est-ce qu'on ne le met pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se passent chez vous en termes de dynamique? Oui, bien, en fait, ce que ça permet de faire, de rendre les logiciels disponibles aussi, ça permet de découvrir les talents, les gens qui sont vraiment ingénieux et qui y contribuent. Twitter, entre autres, je parlais de Messos tantôt, c'était un projet de recherche d'un étudiant à la maîtrise qui a été engagé par Twitter pour réaliser ce projet-là. Et après ça, on l'a ouvert pour inviter les autres personnes à participer. Donc, c'est sûr que pour Twitter, ça démontre notre expertise. C'est une façon de dire, nous sommes les experts dans ces domaines-là. Et les gens, par exemple, au recrutement, se servent beaucoup des logiciels libres comme plateforme de représentation pour Twitter. Donc, il y a un côté aussi très business là-dedans. Ça permet aussi de recruter, de reconnaître les profils qui sont intéressés sur du code, en fait, sur la construction. Exactement. Et puis, aussi, l'autre côté de la médaille, c'est que les types d'ingénieurs qu'on engage viennent de ces milieux-là. Et ils ne travailleraient pas pour une compagnie qui ne fait pas ça. Donc, il y a cette éthique-là aussi qui vient avec. Et ça fait un effet de renforcement parce que plus on en fait, plus meilleur on est là-dedans, puis plus c'est intégré dans l'éthique de la compagnie. Donc, ça serait impensable de penser arrêter faire ça un jour pour nous. Oui, parce que justement, j'avais discuté avec Jim Whitehurst, le CEO de Red Hat, avec une question sur... Oui, mais regardez, maintenant, il y a des sociétés propriétaires. On voit bien, il y a Microsoft, par exemple, qui commence à avoir une stratégie d'ouverture. Et là, je lui dis, mais c'est quoi la différence entre une boîte comme Red Hat qui a la culture, c'est-à-dire qui a grandi directement, qui a été créée dans le bain de l'open source avec une boîte. Il me disait justement, c'est cette culture-là et ce savoir-faire-là. Et donc, vous, c'est un peu un challenge quelque part pour vous aussi ? Oui, bien, ça fait aussi partie d'une adéquation culturelle. Quand on rencontre des candidats, quand moi, j'ai décidé d'aller travailler chez Twitter, je connaissais Twitter au travers aussi ses projets en logiciel libre. Et donc, je travaille avec les API de Twitter. On avait développé des logiciels libres. J'avais ma startup. On avait mis des trucs sur GitHub pour travailler avec Twitter, avec les API de Twitter. Et encore aujourd'hui, maintenant, je suis de l'autre côté de la culture. Je travaille avec les développeurs, en relation avec les développeurs. Mais on a une page sur dev.twitter.com. C'est toutes les librairies en logiciel libre pour travailler avec les API de Twitter. Et c'est ceux-là qui sont les plus utilisés. Donc là, peut-être juste pour conclure. Donc aujourd'hui, on comprend, Twitter va intégrer des logiciels libres. Il va les mélanger plus ou moins avec du propriétaire en fonction des contraintes. Derrière, est-ce qu'il y a aussi une notion d'écosystème, c'est-à-dire des entreprises, des structures qui vont être dehors, qu'on va favoriser à se développer sur ces modèles-là? Une chose qu'on a faite récemment, on a organisé une conférence justement pour inviter les différents contributeurs aux projets les plus actifs dans lesquels Twitter contribue, justement pour développer un peu cette communauté de pratiques-là. Donc, de savoir que chez LinkedIn ou que chez Airbnb ou dans d'autres grandes compagnies Internet, comment eux utilisent les logiciels libres? Netflix, qui en est un autre très grand utilisateur. Ils font des superbes contributions aussi, Netflix. Donc, cette communauté de pratiques-là, mais cette communauté d'idées aussi, puis de code, je pense que c'est important pour nous de contribuer à rendre ça actif. Donc, il y a tout le côté écrire du code et comment du code, mais il y a aussi organiser des rencontres, aller voir les gens sortir aussi de chez nous puis aller à l'extérieur pour rencontrer. Alors, aujourd'hui, si on a envie d'en savoir un peu plus sur vos projets, on va où sur… Sur github.com baroblique Twitter. Puis, on a aussi dev.twitter.com, qui est le site pour les développeurs de Twitter, qui a plusieurs pages sur l'open source aussi. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Et à bientôt sur PyCon. Sous-titrage Société Radio-Canada